C'est moi la voix, c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix de son voix. Pour me rejoindre au bureau, monsieur Dargan, Mohamed Amin, Gourary Saïd et Hamid Zikri. Et j'invite le monsieur maître Bousmaha, vissier de justice, qui est présent parmi nous pour établir un constat du déroulement de notre conseil national à nous rejoindre ici également. J'invite les membres du conseil national à adopter la composante du bureau d'abord. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, merci. Le bureau est adopté, Mohamed Amin. Alors je commencerai d'abord par l'avocution, avant de vous proposer, plutôt, je préfère mieux proposer aussi à l'adoption l'ordre du jour d'aujourd'hui. Avant de commencer les travaux, effectivement, comme nous l'avions précisé, et selon les usages, en présence de vissiers de justice, je vous informe que le Coran est atteint pour la tenue de nos travaux. Merci beaucoup. Alors comme nous avons l'habitude de commencer nos travaux, mais aussi de travailler lors de nos conseils nationaux, on aura à aborder la situation générale, la situation de politique générale du pays, on aura à traiter de la situation de notre organisation, de l'organique, et nous aborderons le point divers. Mais avant d'entamer ces points, on a une urgence. Comme vous le savez tous, le ministère de l'Intérieur a émis certaines réserves qu'il va falloir lever d'abord. Et je voudrais bien que l'on commence d'abord, juste après l'allocution, par traiter ces réserves-là. J'invite les membres du conseil national à exprimer leur position par rapport à ça, par rapport au déroulement de nos travaux. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, merci. Comme vous l'aviez tous su, hier, nous avons attendu jusqu'à tard dans la nuit, pour que l'on nous délivre l'autorisation pour la tenue de notre conseil national au niveau du Nadi El Mujahed à Alger Centre. L'administration n'a pas dénié nous répondre, ni par oui, ni par non. C'est pour vous dire combien nous sommes aujourd'hui réunis pour résister face à un pouvoir et à une administration qui veulent soumettre tout un peuple, tout un pays pour faire passer leur feuille de route. Une feuille de route que les Algériens refusent. Aujourd'hui, je tiens d'abord à rendre hommage à tous les militants, à tous les membres du conseil national ici présents. Votre présence aujourd'hui est un message de défi, un message de résistance face à ceux qui veulent nous soumettre. Qu'ils sachent aujourd'hui que le RCD, à travers ses militants, n'habriquera aucunement, le RCD ne servira aucunement d'alibi pour leur façade démocratique. Nous sommes là, nous sommes nés de la clandestinité et nous continuerons notre combat dans la résistance pour que l'Algérie soit libre et démocratique. Chers militants et militants, membres du conseil national, chers amis, Azoul, Sbalher, bonjour et bienvenue. Nous sommes à la deuxième session de notre conseil national qui est, je le rappelle, l'instance de direction du RCD entre deux congrès. Vous m'avez confié la présidence du parti lors du congrès des 3 et 4 juin dernier. Je veillerai pour ma part à ce que toutes les structures du rassemblement puissent exercer leur rôle et leurs prérogatives statutaires et que les cadres du parti s'impliquent dans l'organisation et l'allaboration de notre intervention. J'invite ainsi tous les militants à prendre la parole dans toutes les réunions de nos structures. Je l'ai fait à l'occasion des différentes sorties lors des installations des bureaux régionaux pour que le débat soit le préalable à la prise de décision. Je dis cela loin de toute pensée populiste. Nous devons réapprendre ou apprendre, c'est selon, à ce que tous les débats concernant la vie du parti se déroulent dans nos structures. Vous le savez, il n'y a rien de plus dommageable pour une organisation que lorsque les discussions sur son orientation échappent aux structures statutaires. Chers amis, nous avons préparé durant deux mois notre université d'été qui devait se tenir le 13, 14 et 15 octobre dernier. Cet événement important, juste après notre congrès, devait nous permettre d'une part de débattre et d'homogénéiser notre intervention et d'autre part d'impulser une dynamique de renouvellement de nos structures statutaires sur des bases saines pour construire une partie de militants. L'interdiction de la tenue de cette université nous dicte de nous redéployer dans les meilleurs délais pour disposer le parti dans une situation qui devient de plus en plus dangereuse pour tous les militants politiques, syndicaux et associatifs ainsi que pour le pays. Les échos de nos interventions sur le terrain des luttes démocratiques ont particulier notre solidarité effective avec les détenus d'opinion et leurs familles ainsi que notre communication à ce sujet font résonance réelle auprès des populations. Les acteurs de la mouvance démocratique qui n'ont pas baissé pavillant sont nombreux et viennent vers nous pour exprimer le besoin du regroupement. Jusque-là, nous avons eu des contacts et réunions préliminaires. Il y a au moins un accord pour exprimer publiquement, ensemble, le refus de la politique en cours. Le Conseil national doit s'exprimer aussi sur cette question en tenant compte de la fermeture quasi-générale des espaces publics au point où abriter une réunion dans un siège d'une organisation d'acteurs politiques qui refusent de rentrer dans les rangs peut être un motif de représailles sur l'organisation. Dans cette session du Conseil national, nous aurons à discuter et à adopter un plan de restructuration qui sera présenté par le secrétaire national à l'organisation. Nous aurons aussi à débattre de notre communication et des moyens à mettre en œuvre pour asseoir une communication qui s'appuie d'abord sur nos propres outils. TV Web, site électronique officiel et journaux électroniques. Dans cette même optique, j'invite nos structures régionales à confectionner un calendrier de conférences thématiques. On peut s'inspirer des thèmes de l'université d'été. Avec des demandes de réservation de salles publiques, dans le cas d'un refus, certains bureaux régionaux peuvent accueillir les conférences dans leurs propres locaux comme nous le faisons aujourd'hui face au diktat de l'administration. L'ordre du jour que nous venons d'adopter pour cette session détail, les tâches à traiter et planifier, concernant le dossier que nous avons déposé au prix du ministère de l'Intérieur, après le congrès extraordinaire, il ne souffre presque d'aucune lacune, puisqu'il est exactement le même que celui déposé après le congrès de 2018. La loi 1204 du 12 janvier 2012 n'ayant pas changé depuis. Les nouvelles remarques du ministère de l'Intérieur sont prises en charge pour être envoyées avant les délais qui nous ont été fixés. Je remercie d'ailleurs Maître Hassas qui avait largement contribué à la rédaction de cette lettre. Je voudrais juste signaler que des partis qui ont organisé leur congrès bien avant nous sont confrontés au même manège. Quand vous levez les réserves signalées, on vous invoque d'autres. Personne n'est dupe pour croire qu'il s'agit de problèmes administratifs ou juridiques pour parler du caractère déclaratif de la procédure pompeusement inscrite dans la nouvelle Constitution. S'ils comptent nous pousser à la clandestinité parce que les militants résistent et ne comptent pas céder, qu'ils reprennent leur agrément qu'ils reprennent leur agrément car le RCD ne servira aucunement de fazard à leur fausse démocratie. Chers amis, nous sommes confrontés à un pouvoir qui a comme projet d'organiser son maintien par la régression. Le populisme, la haine de l'autre et la division constituent ainsi la matrice de cette idéologie qu'on veut imposer à la société algérienne. La régression des libertés pour musuler toute voie discordante aussi. Clairement, l'objectif est d'instaurer un climat de terreur pour faire accréditer la thèse d'un pays assiégé par des ennemis de toutes sortes qui urdissent des complots contre nous. tous ceux qui refusent de se soumettre à l'arbitraire des gouvernants et qui aspirent au changement du système politique qui étouffe le pays sont alors considérés comme des alliés directs ou objectifs de forces étrangères qui sont par définition les forces du mal. La boucle est bouclée et cette schizophrénie qui semble s'emparer de nos décideurs est sans limite. Territuration de la loi pour criminaliser l'action politique pacifique, mise en scène d'arrestations musclées par les services de sécurité ou interpellations au niveau des lieux de travail ou des domiciles par des agents civils pas toujours clairement identifiés. Fabrication de dossiers d'accusation dans des officines, abus dans la détention provisoire, procès inéquitables et expéditifs avec dans de nombreux cas l'expulsion du public et des familles des prévenus des salles des audiences sans la panoplie que subissent des milliers de citoyens. Les uterances sont légion et le jour où il deviendra possible de réviser ces procès expéditifs c'est-à-dire lorsque le peuple algérien retrouvera et c'est inéluctable sa liberté et sa souveraineté des enquêtes sérieuses révéleront les dessous de toutes ces pseudo-accusations. Ce jour le monde entier saura alors qui complote contre qui on saura aussi l'identité des auteurs des provocations et des manipulations pour alimenter les haines et les divisions. La régression dans l'école où les clientèles bureaucratiques et les obscurantistes officiers mènent dans la main avec la bénédiction du pouvoir politique pour exclure l'immense majorité des élèves tous ceux dont les parents ne peuvent pas faire autrement de la modernité de la rationalité et du progrès des sciences et cultiver l'intolérance et le rejet de l'ordre. Cette régression incontestablement la plus dangereuse est alimentée par les discours de haine et de suffisance de nombreux responsables diffusés en boucle par des médias qui ont perdu toute mesure. Je ne parle pas de ceux qui sont ici parmi nous et qui continuent aussi à résister. Je parle des médias soumis. Une régression économique qui destine notre pays à n'être qu'un marché de consommateurs qui fluctue au gré des prix d'hydrocarbures. La dernière mission du FMI dans la délégation à six journées en Algérie du 6 au 21 novembre de cette année divise par deux le taux de croissance de l'économie pour 2023 projeté à 4,1% dans le loi de finances fraîchement adoptée par le Parlement pour le ramener à 2% environ. Pour elle, le rattrapage partiel des pertes durant la période de Covid est essentiellement dû au renchérissement des cours mondiaux à cause du choc énergétique suite à la guerre en Ukraine. En l'absence de statistiques et de chiffres fiables, les projections de cet organisme en matière macroéconomique constituent ce qu'on peut avoir de mieux. Pour le reste, la désindustrialisation du pays continue de plus belle. La dégringolade du pouvoir d'achat est quasi quotidienne. Le chômage endémique s'installe dans la durée. Priant que les prix des hydrocarbures ne s'effondrent pas. Sinon, comme dans l'ancienne Algérie, le ciel nous tombera dessus. Chers amis, ce tableau sombre n'est ni une vue de l'esprit ni une fatalité. L'autoritarisme, l'instrumentalisation de la justice, balottée par des luttes de chapelle des décideurs, ont comme corollaire inévitable le renforcement des comportements bureaucratifs dans l'administration et la fuite de l'investissement privé vers des niches de l'informel ou vers d'autres cieux où la stabilité de l'état ne sont pas des mots érigés en litanie. Pour le RCD, l'injustice, la répression et le fait du prince n'ont jamais constitué un système de gouvernance durable. Ils sont, au contraire, les fermants de révolte et de contestation. Quoi que pensent les fossoyeurs de la liberté et de la souveraineté du peuple, le mouvement de février 2019 n'est pas des faits. Il suffit pour ceux qui bouclent nos villes des heures durant de prendre la température de nos quartiers et de nos villages pour se rendre compte que les populations ne sont pas dans la démarche de normalisation en cours, incarnée par un personnel politique soumis à des décideurs de l'ombre. Je termine. Même si le prix à payer est lourd pour notre part, le RCD ne saurait jamais, jamais être un simple alibi démocratique. Merci pour vous en écouter tellement. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada